Les membres du collectif citoyen JOK à Tenguech organisent aujourd'hui ce point de presse pour exprimer leur désarroi face au désagrément posé par les terres au niveau du département de Rufisque, plus particulièrement au niveau de la ville de Rufisque. Donc comme on l'a vu lors des dernières pluies, lors des images de dernières pluies, les inondations ont été historiques à Rufisque. Depuis que nous sommes rufiscois, nous n'avons jamais vu des inondations de ce type et ces inondations de ce type sont pour la plupart dues aux travaux du terre qui ont obstrué la plupart des canons d'évacuation des eaux usées à Rufisque. Donc nous, citoyens de Rufisque, nous appelons tout simplement les autorités à prendre en charge nos revendications parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas qu'on ne peut pas continuer, que le train express régional empêche les rufiscois de vivre normalement et continue à obstruer les canons d'évacuation des eaux usées et créant des inondations dans certaines zones qui n'ont jamais connu d'inondation depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les terres est désastreux, ce qui se passe avec les terres est dangereux et le mépris qu'a exprimé le directeur général de l'APIX, M. Moutagasi, à l'égard de Rufiscois, fait qu'aujourd'hui, lui, n'est plus notre interlocuteur dans ce dossier. Moutagasi ne doit plus rester directeur général de l'APIX face à ce qu'il a dit qui est dangereux au niveau de Rufisque. Rufisque, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des inondations que nous n'avons jamais vécues de notre histoire. Et ça, c'est à cause du terre qui ont fermé les canals au niveau de Koloban, qui ont fermé les canals au niveau de Gouimourit, qui ont fermé les canals au niveau de HLM. Aujourd'hui, ce qu'il y a derrière nous, c'est ce tunnel de la mort qui peut se transformer en n'importe quel moment à une piscine, empêchant la traversée du terre, empêchant à plus de 100 000 personnes vivant à Rufisque-Nord de traverser le terre est impardonnable et inexplicable. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que plus de 100 000 personnes qui habitent jusqu'à Rufisque-Nord ne puissent pas traverser le terre en n'emprenant que de ces genres de tunnels de la mort. Dans le projet initial du terre, il était prévu de faire des passerelles chaque 500 mètres, ce qu'ils avaient appelé des passerelles de l'émergence. Nous exigeons que ces passerelles soient construites avant toute l'exploitation commerciale du terre. Nous n'accepterons pas que le terre commence à marcher ici et qu'on soit obligé de marcher au niveau de ces tunnels mal éclairés, de ces tunnels insalubres et de ces tunnels qui ne sont pas, qui ne respectent pas le minimum de sécurité garantie pour les populations. Les populations de Rufisque ne sont pas des animaux. Les populations de Rufisque ont été tout le temps pacifiques. Ce laxisme-là, ce pacifisme-là, à volonté, va finir. Les Rufisque-Nord ne vont plus parler, ils vont agir. Nous, à Rufisque, on a un problème. La plupart de nos élus locaux ne connaissent pas le degré d'engagement que doit avoir un élu local. Et ce ne sont pas nos interlocuteurs dans ce projet-là. Dans ce travail-là, notre interlocuteur, c'est M. le Président de la République. Nous lui demandons de venir voir la situation à Rufisque et pour comprendre ce que le Rufisque va vivre. Maintenant, nos autorités locales sont laxistes, nos autorités locales ne sont pas à la mesure de la situation. Ça, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, nous savons qu'ils ne peuvent rien faire face à ces situations-là et ce ne sont pas nos interlocuteurs.